C'est vraiment incroyable ce paysage là. Toute cette étendue là, c'est la forêt boréale ici. Oui c'est la forêt boréale. La forêt boréale la plus étendue du monde. Elle traverse tout le nord du Canada. C'est sublime. Devant nous on voit le lac March. Tous les lacs de la région vont alimenter en eau la rivière Yukon. Qui commence ici et qui traverse l'Alaska. C'est vraiment le Grand Nord. C'est qu'on peut le rêver. Bonjour, merci de nous être fidèles. Cette semaine direction le Grand Nord canadien. Puisque je vous emmène découvrir le territoire du Yukon. Alors le Yukon c'est une région située tout au nord-ouest du Canada. Grande comme l'Espagne mais qui ne compte pourtant que 35 000 habitants. Le Yukon c'est aussi une terre d'aventuriers depuis toujours. Et surtout particulièrement en tout cas depuis la rue Everlor qui a fait connaître cette région à travers le monde à la fin du 19ème siècle. Cette expédition cette semaine est un défi personnel puisque je vais pouvoir éprouver ces conditions extraites pour la première fois. Et j'ai envie de dire que ce voyage est un voyage initiatique en quelque sorte pour moi. Soyez donc les bienvenus au cœur de la forêt boréale dans le Grand Nord canadien. Bienvenue dans mes échappées belles. Le nord du Canada ça se mérite. On est à quelle température on devra là ? On fait environ 30 degrés Celsius en ce moment. Moins 30. Du pauvre petit saumon frais du jour. Surtout en hiver. Je devrais être tranquille avec ça. C'est probablement le meilleur matada que j'ai jamais testé. Regarde le silence surtout. Ah le moins 30 j'ai du mal quand même. Ah ça pique, ça pique. Jérôme Pitorin dans l'enfer blanc sur les traces des pionniers. Cette statue est dédiée à tous ceux qui ont suivi leur rêve. Waouh ! Génial ! T'es prêt à aller à l'école ? Bon la neige va être pas mal. Je pense qu'on va se faire plaisir. C'est fret toi. Le commande du Québec il fait fret. Tous les magasins ici tu peux payer avec de l'or. Une belle aventure en pleine nature. Je peux pas m'empêcher de penser à Cro-Blanc quoi. C'est des histoires quand j'étais gamin. Avec de vrais Canadiens. On a fait une grosse journée là. C'est le temps d'aller bouffer un peu. Moi je me suis tendance de trever de faim là. Il est pas en grosse grosse forme vous êtes en taille. Laissez-vous gagner par le frisson des grands espaces. Avant on était comme tout le monde. On regardait les images sur internet. On se faisait rêver. On pensait vraiment pas que ça allait être aussi bien que ça. C'est pas le genre. Vous êtes des malades. Ah ça commence fort. Merci Scott. Merci. Sois prudent. Salut. Oh là là. Oh ça pique. Salut Jérôme. Salut Émilie. Bienvenue à Whitehorse. Merci. T'as eu un bon buzz ? Ouais c'était beau. Ouais. C'était beau. On prend la dimension tout de suite du territoire là. D'ailleurs on dit Yukon. Mais ici on appelle ça le Yukon. Alors les francophones disent Yukon. Oui. Et les anglo-saxons disent Yukon. C'est ça. Bon j'ai le choix. Je peux me tromper comme ça. Oui. Ça va. Donc je t'ai préparé un bon programme. Oui. Donc on va d'abord aller en ville pour te trouver des vêtements un peu plus chauds quand même. On va trouver autre chose alors. OK. Bon. La tenue de cosmonaute. Oui. En tout cas c'était magnifique ce que j'ai vu là. Donc toi tu as Whitehorse depuis combien de temps ? Ça fait trois ans et demi. Ah. Je suis arrivée ici pour le travail. J'ai fait un programme qui s'appelle le programme Odyssée. Qui est un programme canadien pour enseigner le français dans les provinces anglophones. Puis j'ai vraiment eu le coup de foudre. Oui. Puisque toi tu as l'habitude de beaucoup voyager. Tu es une baroudeuse. Donc ça ne m'étonne pas que ça ne te fasse pas peur. Oui. Je voyage beaucoup. Prêt vous ? T'en prêts ? Non non. Je t'en prêts. Moi aussi. Voilà. Bien le choix là. Allez. Ouais c'est bien ça. Ouais. S'ils annoncent moins 40 comme disait le pilote. Ouais. Non ça c'est parfait. Des vrais chaussons ? Je pense que ça t'en auras pas besoin. T'es sûr ? Parce qu'elles sont quand même super jolies quoi. Ça c'est trop bonnes. C'est ça. Mais si tu veux tu peux prendre un petit foot warmer. D'accord. C'est comme des chaufferettes de pied quoi. Ouais. D'accord. Je t'en prends deux. Comment ça marche ça ? Ah ouais d'accord. Ouais t'as une très bien épaisseur. Bah oui, je devrais être tranquille avec ça. Ouais. Bah après je peux rien faire avec mes mains mais pour un spectacle de marionnettes éventuellement. Alors où tu m'emmènes maintenant ? On s'en va à Grey Mountain. On va aller faire une petite balade en raquette. Ah direct comme ça ? Ouais. Ah, pas mal. Allons-y. Il est à quelle heure ton train Emilie ? Mon train ? Je ne sais pas Nathalie, tu galopes dans la forêt, tu vas super vite, tu marches très vite, tu es en lévitation sur la neige, heureusement que tu ne fais pas de 2m50 parce qu'il y a des enjambées que tu fais, bon allez, on y va, je sors de l'avion, c'est un peu dur, il fait fret, comme on dit au Québec, il fait fret, il vente, mais c'est beau par exemple, c'est chouette, ouais. On a une vue sur le fleuve Yucon. Ah c'est le fleuve Yucon ? D'accord. Qu'est-ce qui t'a séduit, toi, la première fois que tu es venue au Yucon ? Parce que tu es québécoise, donc a priori, tu as l'habitude de ces paysages quand même. Mais non, c'est différent, c'est différent au Québec, il n'y a pas autant de grands espaces avec personne, c'est vraiment la liberté ici. Chaque fois que je reviens de voyage ici, je suis vraiment contente. T'es contente de revenir à moins 40 ? Ouais. Il y a un truc que je comprends, on n'est pas fait pareil. Les européens et les canadiens. Mais c'est pas la température, c'est tout. Non, je comprends, c'est taquille. Je comprends. Ouais, les montagnes. On peut profiter ici, hein, coucher de soleil, là. Très très jolie lumière, là. L'hiver, dans le grand nord canadien, le thermomètre peut descendre bas, très bas. Ce matin, il fait moins 35 degrés. Des températures extrêmes auxquelles les habitants de la région ont appris à faire face. Pour les enfants de cette école, se préparer pour la récréation, c'est tout un cérémonial. Thomas, est-ce que t'as tes mutaines ? Parce que le matin, t'avais tous les doigts gelés. Est-ce que t'as des bonnes mutaines ? Il faut prendre le temps de sortir un peu plus tôt pour qu'ils soient assurés qu'ils soient bien habillés, qu'ils ont chaud, parce que dehors, ils bougent quand même, mais c'est qu'il fait froid. Moi, je mets trois épaisseurs pour que ça garde notre corps chaud. Et il faut aussi mettre notre cache-coup. Il faut pas seulement mettre des petits bas comme moi j'ai fait ce matin, parce que j'avais vraiment froid aux orfeilles. Pour éviter ce type de problème, ce matin, les enfants ne sortiront que 10 minutes, pas une de plus, et sous haute surveillance. Erin ! Erin ! Viens me voir, Erin ! Est-ce que t'as un cache-coup dans ton casier ? Alors, tu vas rentrer à l'intérieur et puis tu vas aller demander un cache-coup à Mme D'Auble. Allez, hop ! À l'extérieur, ils bougent beaucoup. Ils ne sentent pas nécessairement qu'ils ont froid. Mais nous, on va le voir, parce qu'on va regarder les joues, si elles sont rouges, puis on va regarder aussi s'il y a des petits points blancs. Parce que les points blancs, ça veut dire que c'est le début d'une petite angelure. Pour les habitants du Yukon, le froid est un compagnon pendant plus de 6 mois de l'année. Il régit leur vie et modifie même leur environnement. Mathieu habite un quartier un peu spécial. Ici, on vit sur des maisons bateaux. Mais l'hiver, grâce au froid, les habitants du lac marchent sur l'eau. Quand le lac gèle, des routes apparaissent de manière aléatoire en fonction de l'endroit vers lequel les gens se déplacent. Tout le monde se met alors à suivre ces chemins qui deviennent de véritables routes, comme celles sur lesquelles nous marchons en ce moment, par exemple. Le froid peut donc être un allié. Mais pour y faire face, les habitants du lac doivent aussi se montrer ingénieux. Avec ce froid extrême, on doit avoir une isolation extrême. Cette isolation nécessite d'avoir des portes très épaisses. Et avec ces portes très larges, les poignées de portes classiques ne fonctionnent pas. Et après plusieurs dizaines d'années d'expérimentation, j'en suis arrivé à utiliser une poignée de portes de congélateur. Regardez l'épaisseur de la porte. C'est la technologie d'un congélateur, mais c'est l'inverse. Car dehors, il fait moins 40 et dedans 20 degrés. Se construire un nid douillet pour y passer l'hiver. Du pain et du fromage. C'est la principale préoccupation des habitants du Grand Nord canadien. Mais pour certains, la météo et les températures extrêmes ne sont pas un obstacle lorsqu'il s'agit d'assouvir sa passion. Normand est guide de pêche. Ce Québécois est un véritable passionné. Mais l'hiver, pour attraper des poissons, encore faut-il qu'il puisse y accéder. Gage, il gèle. Et par ces températures extrêmes, tout est plus compliqué. Gage, il reste collé. C'est dangereux. Pas de poids, cependant, refroidir l'ardeur de notre vaillant pêcheur. Mais à des températures de moins 41, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'amateurs de pêche. Des fous comme moi, là, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Un petit saumon. Garde les couleurs de ça. Oh! Ils sont vivants, très vivants. Et voilà. Un autre. Voilà le petit souper pour ce soir. Du beau petit saumon. Frais du jour. Tu vois, j'ai pris le poisson. J'ai fait ma récompense aujourd'hui. C'est mon bonheur. Vive le Yukon! Le sourire et la joie de vivre. Voilà peut-être finalement la recette pour faire face à la rudesse des longs mois d'hiver. C'est mon bonheur. C'est mon bonheur. Il y a beaucoup de francophones ici. Oui, tout le monde. C'est vraiment... J'ai fait l'immersion française. D'accord. Je parle très bien. Oui, c'est vrai. Parfait. Thank you. Il y a une communauté francophone importante ici, de ce que je vois. Oui, il y a une association, l'association Franco-Yéconnès. D'accord. Elle organise beaucoup d'activités, des spectacles, des soupers. Oui, des manifestations culturelles, j'imagine. Oui, très actives. Oui. Whitehall, c'est une ville qui a, on va dire, un mélange à la fois l'idée de l'ancien à travers certaines façades qui rappellent peut-être l'époque des chercheurs d'or. Oui, il y a un look un peu rustique. Ils étaient comme ça, nos prospecteurs, comme on les appelait ? Oui, les prospecteurs, oui, qui cherchaient de l'or avec leurs chiens de traîneau. Le statut est dédié à tous ceux qui ont suivi leurs rêves. Donc, le fleuve Yéconnès, il est là, il est au trois-quarts gelé ? Oui, presque, mais pas complètement. Puis ça, c'est le SS Klondike, donc c'est un bateau à roues à eau qui date de l'époque La Rue et Var l'Or. D'accord. Aujourd'hui, c'est un musée, mais c'est un vrai bateau qui était utilisé pour apporter de la marchandise jusqu'à Dawson. Ah, ah. Est-ce que Dawson, c'était la ville où il y avait les mines d'or, finalement ? Oui. Il fallait remonter le fleuve jusque là-haut ? Oui, c'était la capitale à l'époque. Hum, hum. Fais-tu m'en minouille, Milly, maintenant ? On s'en va faire du kite-ski. Du kite-ski ? Oui, et donc... Mais j'en ai jamais fait, moi. Mais moi non plus. Oui, sans juste là. Une voile de kite en l'air. C'est sympa, dis donc, de faire ça sur un lac gelé, comme ça. Oui. Hey, Marc ! Hey, Milly ! Salut ! Salut, comment ça va ? Ça va, et toi, comment ça va ? Bien ! Je te présente, Jérôme. Salut, Jérôme, content de te rencontrer. Je te sers pas la main, c'est apparemment de t'occuper. Tu veux essayer ? Allez, tu veux ? Ok. Je vais te montrer. Essaye de la garder en l'air à 12h, au Zénith. Non ! Allez, ouais ! C'est bien. Tu l'as ? Jérôme ? Ouais. All right, man. Got it ? Ouais. Ah oui ? Ah ben, directement. Mais au moins, c'est pratique. T'as déjà vu quelqu'un le faire tomber aussi vite ? Jamais. Jamais. Il y a quelques pensées qui font ça. Je suis pas prêt à mettre les skis, mais je me suis bien amusé. Ok. Merci, Marc. Good job, guys. Bravo. Thanks. Très belle idée, cette activité. C'est vrai ? Ouais, t'es vraiment bon. Ça donne envie de recommencer. Expire. C'est vraiment un endroit extraordinaire pour essayer. Je peux passer une journée entière ici à m'entraîner. C'est juste magnifique. C'est vraiment la meilleure chose qu'on peut faire ici. Avec le soleil. Avec le soleil. C'est génial. C'est la ville, regarde. C'est la vie de taxe. C'est la vie de faire. Un, deux. Salut! Allô, allô, ça va? Ça va, toi? Bien oui. Contente de te voir. Eh, bonjour. Salut, Jérôme. Nicolas, enchanté. Bienvenue chez moi. Oui, c'est chez toi. Bienvenue dans notre studio. C'est la maison studio. La balado podcast Décalage. Au centre. Voilà, mettez-vous à l'aise, mettez-vous confortable. Parfait, parfait. Donc, Décalage, le nom d'émission. Oui, ça a été assez difficile à trouver. Pourquoi Décalage, justement? C'est quoi, le Décalage horaire, le voyage horaire? Oui, c'est un peu ça, l'idée. Parce qu'on est au U-Pont, puis on est toujours un peu décalé par rapport au reste du pays. On est comme toujours un peu en retard. Par rapport à l'autre partie du Canada, tu veux dire? Bien, tu sais, il y a comme quatre fuseaux horaires au Canada, puis nous, on est dans le dernier. Donc, on est comme toujours un peu décalé. Ça va être plaisir. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Décalage. Pour cet épisode-ci, on s'est déniché un invité. Je sors de la déniche, alors. Et voilà, son nom, c'est Jérôme Pitorin. Bienvenue à l'émission. Jérôme, comment vas-tu? Bien, bien. Bonjour à vous autres, comme on dit chez vous. Je vais super bien. Moi, je suis très heureux d'être là. C'est quoi tes impressions du U-Kont jusqu'à maintenant? Ce qui m'impressionne surtout, c'est l'étendue. J'ai eu la chance de survoler un petit peu à mon arrivée les alentours de Whitehorse. C'est ces étendues, voilà, à perte de vue, de montagne, de neige. Au U-Kont, il y a-tu eu certaines activités que tu vas essayer en étant ici? Parce que c'est certain que c'est un peu la capitale des sports divers, si on veut. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, j'ai déjà eu droit à une petite rando-raquette. Et cet après-midi, on a fait aussi du kite-ski. Enfin, on a fait du kite-ski, on a fait du kite-fesse. Parce qu'on n'a pas décollé vraiment avec les skis. On s'est fait traîner. Mais c'était super, ça, pour le coup. Oui, je vais faire de la moto-neige. On va faire de la randonnée-raquette encore. Je pense se promener un petit peu, c'est le principe. Même si le temps est rude et le climat est difficile. Mais j'ai l'impression que ça n'arrête personne ici. Donc, je vais me fondre dans le moule du Yukonais. Parcourir les grands espaces. Retrouver le contact avec la nature. Dans le Yukon, les balades dans traîneau à chien sont une activité très populaire qui sonne comme un appel à l'aventure. Faites attention à vos appuis. Restez bien les pieds sur les traîneaux. Mettez pas les pieds dans l'eau. Voilà, c'est important. Et puis, on va rentrer tranquillement. On y va. Christelle est mûcheur. Et aujourd'hui, elle est en pleine leçon de pilotage. J'apprends à Sandy et Kylian à faire du traîneau. Donc, à s'exercer. Là, on va faire le tour du lac. Donc, on va faire environ 25 km aujourd'hui. Glisser sur un lac, atteler à ces huskies qui ont forgé la légende du Grand Nord. Un must pour ces voyageurs en quête d'aventure. On est sur un lac gelé. Il y a 30-40 cm de glace sous nos pieds. Et pour autant, on fait du chien de traîneau dessus. C'est vraiment incroyable. C'est un rêve complètement. Avant, on était comme tout le monde. On regardait les images sur Internet. On se faisait rêver. Et maintenant, on y est. Donc, c'est mieux qu'un rêve. On ne pensait vraiment pas que ça allait être aussi bien que ça. C'est incroyable. Ce rêve de Grand Nord, des Français ont décidé de le vivre toute l'année. Christelle et son mari Thomas étaient mûcheurs dans les Alpes. Il y a 5 ans, ils ont décidé de s'installer dans le Yukon afin de monter leur propre élevage et proposer des sorties aux visiteurs de passage. Oh, mon gros first ! First tous les jours, on dirait que ça fait 15 jours qu'il n'a pas mangé. Oh, alors là, il faut faire attention aux doigts. Un voyage au bout du monde qu'ils n'imaginaient pas faire sans leur protéger. Ils sont contents, ce garçon-là. Ils sont contents, ce garçon-là. On en a 12 qui sont venus avec nous, qu'on a ramenés de France. Ça a été une grosse organisation, mais c'est notre famille. Donc, quand on a expliqué ce qu'on allait faire à certaines personnes qui ne comprenaient pas forcément et qui nous ont dit « Mais pourquoi vous embêtez à les emmener de France jusque là-bas ? Vous les laissez ici et puis vous en reprenez d'autres. Il y en a partout, des chiens. » Mais il n'était pas question d'en laisser un seul où que ce soit. On emmenait toute l'équipe. On a travaillé trois hivers pour leur payer le billet d'avion qui frôlait les 10 000 euros pour les emmener depuis les Hautes-Alpes jusqu'au Yukon. Et pour ces chiens, c'est un retour aux sources. Pendant la Première Guerre mondiale, certains de leurs ancêtres sont venus aider les militaires français à combattre. Et nous, on les a ramenés dans l'autre sens, à leurs origines, le Grand Nord canadien. Car l'histoire des chiens de traîneau en France a débuté par une odyssée. En 1915, 440 huskies de la région ont traversé l'Atlantique pour participer à la Première Guerre mondiale. Leur mission ? Ravitailler le très rude front des Vosges faisant des chasseurs alpins les premiers mecheurs de l'Hexagone. Thomas est l'un des héritiers de cette riche histoire. Là, c'est le grand moment. Ils sont contents. Ils savent qu'on va aller courir. On part pour plusieurs heures d'entraînement. Ils sont contents. Aujourd'hui, les huskies sont surtout des bêtes de course. Bon, ben là, on va démarrer. Là, à ce moment-là, il faut être bien concentré parce qu'il ne faut pas tomber au démarrage. Si Thomas entraîne ses champions plusieurs heures par jour, c'est qu'il a un rêve. Participer à la Yopon Quest, une des plus grandes courses de chiens de traîneau de la planète. Ces marathoniens des neiges devront être capables d'avaler 1000 km en quelques jours. Alors, à l'entraînement, tout est affaire de tempo. Dans l'équipe, les athlètes, c'est eux. Même si c'est relativement physique d'être sur le traîneau, les vrais athlètes, c'est les chiens. Donc, moi, je suis seulement leur entraîneur. Depuis le début, je n'ai pas lâché le tapis de freinage qui est sous mon pied droit. Là, je lâche le frein, mais je le repose dessus tout de suite. Donc, je gère leur vitesse en les laissant surtout pas partir au galop. J'essaye de caler tout le monde au trop pour qu'on puisse durer longtemps comme ça. Tracté par ses champions, Thomas dévore inlassablement les grands espaces. Pendant ce temps, à la maison, on prépare déjà la relève. Pour l'instant, tu restes sur le frein et puis tu vas avancer tout seul. Et quand tu seras arrivé au niveau de notre cabane, tu vas t'arrêter. Et pour partir, tu te souviens de ce que tu dois lui dire. Tu m'as dit ? Ok. Ça. Tu m'as dit ? À 5 ans, Jim, le fils de Christelle et Thomas, a déjà tout d'un mini-musheur. Tu peux venir le féliciter ? C'est bien. C'est un good boy. Good boy. Ah ouais. J'aime bien m'entraîner un peu pour le faire un peu tout seul quand je serai un peu plus grand. Très bien. Mais quand on a 5 ans, vivre au Yukon, c'est avant tout une aventure. C'est un mode de vie avec un contact quotidien avec la nature. Ici, on est au milieu de nulle part. Et pour Jim, c'est vraiment un chouette environnement pour grandir. Parce qu'avec les 24 chiens que nous avons, Jim a déjà une belle complicité. C'est vraiment un terrain de jeu idéal quand on a son âge, je pense. Que l'on soit petit ou un peu plus grand, le Yukon est le théâtre idéal pour qui souhaite poursuivre ses rêves de Grand Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à la réserve animalière du Yukon. Merci. Je suis très heureux d'être là parce que c'est vrai que c'est difficile dans un territoire aussi grand que le Yukon d'arriver à voir les animaux qu'on va voir ici dans la réserve. Notre mission est de connecter les gens avec la nature à travers les animaux. Là, tu as les bisons et les bœufs musqués. Impressionnant ça. Là, dans cet enclos, il y a quel animal ? Là, c'est celui des caribous. Il y en a un là, regarde, au fond. Ils sont deux. Le caribou, c'est l'animal emblématique ici au Yukon ? Il est suffisamment important pour être sur notre pièce de 25 cents. C'est un mâle ici ? Ah non. Non, c'est pas un mâle ? C'est une femelle. Il est vrai que, normalement, les femelles n'ont pas de bois. Mais le caribou est une vieille espèce. Il y a des traces de fossiles qui indiquent qu'ils étaient là il y a 1,6 million d'années. Incroyable. On est à l'enclos des lynx. Très difficile à voir dans la nature. Ils sont très discrets, secrets. Ouais. Wow. C'est un gros chat, hein ? Avec une fouleur très épaisse. C'est difficile à voir d'ici, mais ils ont de très grosses pattes. D'accord. Ça leur permet de courir dans la neige et de chasser des lièvres des neiges. Ces lièvres sont leurs mets favoris. Ils sont très exigeants, comme tous les chats. D'accord. C'est génial de pouvoir être aussi près comme ça, un animal comme celui-ci. D'où viennent les animaux qui sont dans le parc ? Certains sont là depuis plusieurs générations. Depuis les années 70, quand la réserve a été ouverte. D'autres sont venus ici après avoir été blessés ou laissés orphelins. C'est un renard polaire, c'est ça ? Arctique. Arctique, pardon. Il a cette sublime fourrure. Et ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que l'été, ils perdent cette fourrure blanche. Et leur fourrure en été est aussi sombre que ton manteau. C'est le seul canidé au monde qui change de couleur de fourrure. Bonjour mesdames, votre déjeuner est prêt. Et voilà. Bonjour Maria. Salut Jake. Vous êtes en bonne compagnie là ? J'ai beaucoup d'amis, des garçons. Ah en plus ? Quelle est la chose dont vous êtes la plus fière ? On touche aux émotions des gens. Tu ne peux pas te soucier de quelque chose si tu ne ressens rien à son propos. Beaucoup d'enfants viennent ici et nourrissent par exemple les bébés aux biberons. Ils seront connectés pour toujours, ils ne leur feront jamais de mal. Ils seront des ambassadeurs de la nature pour toute leur vie pour la plupart. Hein les garçons ? En tout cas moi, l'aide d'être là, c'est vraiment unique comme sensation. Là on ne peut pas approcher les orignaux. Moi je peux y aller. Vous, mais pas moi. Je ne voudrais pas que tu te blesses. Tu vois pour eux, je suis un peu comme leur mère. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Si on entre, ils vont peut-être vouloir me protéger. Et ils sont plutôt gros, je ne suis pas sûre de pouvoir bien les contrôler. Pas de bises. Non, mais pas avec la langue. Je ne le pourrais pas. Elle veut qu'on l'embrasse. Je lui ai dit, je lui ai dit. Je lui ai dit, je suis un peu farouche quand même. C'est un peu comme leur père. « Bonjour. » « Bonjour. » « Jérôme. » « Oui. » « Ben, j'ai dit. » « Heureuse de te rencontrer. » « Nice to meet you. » Alors, Laine, elle parle anglais et toi, tu parles français. C'est ça. D'accord. C'est ton épouse ? Oui. Ah, OK. Très bien. Bon, ben, moi, je voulais faire une petite séance dans les bains, dans les sources d'eau chaude. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne ? Tout le monde doit porter leur maillot bain, avoir une serviette. Ils doivent porter des sandales dans les vestes. Bon, eh bien, je vais me préparer. Impeccable. C'est marrant, ça, c'est quoi ? Ça, c'est notre concours de cheveux gelés. Alors, ça, c'est les gagnants de 2015. Ah, c'est énorme. Alors, quand il fait moins 30 degrés Celsius, moins 40 degrés, tu rentres dans l'eau, tu mouilles tes cheveux, puis là, tu les laisses gelés dans l'air. Ah, c'est excellent. Ah, c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, il fait plutôt doux, là. Il fait quoi, moins 5? Il fait seulement moins 2, moins 3, moins. Bon, ben, tant pis, je reviendrai pour faire le concours, alors. Ah! C'est bon. Ah, c'est super bien pour les muscles. C'est super bien pour les muscles. Oui, c'est super bien pour les muscles. C'est super bien pour les muscles. Ce sont des gens de partout qui viennent s'évader au Yukon parce qu'ils veulent une vie plus calme, ils veulent plus avoir plus de place, ils veulent vivre dans la nature. Oui, ils veulent plus aventureux aussi. Au cœur de l'hiver, le Yukon est enseveli sous un épais tapis de neige. Mais pas question de rester à la maison. Le week-end, aux abords de Whitehorse, il n'est pas rare de voir passer de drôles d'engins. Aujourd'hui, on s'est élevés dans un beau gros soleil. C'est un petit peu froid, mais on a appelé nos amis et on a décidé d'aller faire une belle balade en vélo. Ces quatre amis sont des inconditionnels du fatbike. Un vélo très à la mode dans le Yukon. Avec leurs bicyclettes d'un nouveau genre, ils peuvent se lancer à l'assaut des pistes enneigées. La grosse partie du vélo, c'est les pneus. La surface qui est plus grande qu'un vélo normal, qui donne une flottaison, puis qui donne plus de traction au sol. Ça remplace un petit peu, ça change le mal de place, comme à la place de faire du ski de fond tout le temps ou de la course, tu fais du vélo. Les Yukonais sont des inconditionnels des joies de la poudreuse. Et pour certains jeunes de la région, l'hiver rime surtout avec grands frissons. Grandis-toi, ta hanche ! Aujourd'hui, l'équipe junior de ski acrobatique du Yukon répète ses gammes. Graham en est l'entraîneur. C'est beau. Et pour lui, les pistes de ce petit état de 30 000 habitants sont un réservoir à champions. Ce sont vraiment de super athlètes. C'est étonnant qu'un endroit si peu peuplé produise autant d'athlètes talentueux. Ici, il fait si froid que l'on peut fabriquer de la neige très tôt dans l'année. On peut skier dans l'ensemble du parc dès le début du mois de novembre. C'est un mois d'entraînement de plus que les autres. C'est énorme. Les heures d'entraînement portent leurs fruits. La jeune équipe s'est hissée parmi les meilleures du Canada. Étienne en est le leader. Déjà quelques heures de vol au compteur. Il faut surtout faire attention à la vitesse. Si tu vas un peu trop vite, tu peux le faire très mal. Mais même pour lui, ce lancer vers le tremplin n'est jamais un exercice anodin. Pendant que les amateurs de glisse prennent leur envol, loin des pistes, certains chercheurs d'or blanc ont trouvé leur aile de radeau. Donc tu vois, là, juste face à nous, c'est à certains des meilleurs secteurs de White Pass, juste en face de nous. Et ça fait quand même pas mal de belles pentes à skier. Chaque fois que je viens là, on est un peu comme des enfants. T'arrives ici devant un terrain de jeu. Même si je suis déjà venu des dizaines et des dizaines de fois, à chaque fois que je vois ça le matin, surtout avec des conditions pareilles, c'est un peu excitant. Le paradis de Claude, c'est le White Pass, une chaîne côtière à la frontière de l'Alaska qui jouit d'un enneigement exceptionnel. Bon, comment ça se passe ? Pas trop chaud ? Non, c'est bien. Bon, la neige va être pas mal. Je pense qu'on va se faire plaisir. A ses clients, le guide au Savoyard propose des itinéraires vierges, où il a été le premier à faire sa trace. Ça fait bientôt 9 ans que je suis ici, c'est mon 9e hiver. Et pour ce qui est du ski de randonnée, c'est vraiment... J'adore parce que comparé à ce qu'on a dans les Alpes, les Alpes, c'est très beau, mais c'est très très populaire. Et ici, tu vois, on a... Aujourd'hui, on est les seuls. Il n'y a pas un skieur aux alentours. Et on peut faire sa trace quasiment tous les jours. On se retrouve dans un environnement sauvage, naturel. Il n'y a pas de bruit. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Allez, c'est parti ! Wouhou ! Sous-titrage ST' 501 C'est génial ! C'est une journée marquée d'une petite étoile. Ciel bleu, la bonne neige, c'est génial. Moi, je suis heureux quand les gens avec qui je skie sont heureux. Si j'arrive à leur faire découvrir quelque chose, s'ils sont émerveillés par le paysage, s'ils sont heureux parce qu'ils ont fait des beaux virages, ils ont découvert une neige qu'ils ne connaissaient pas forcément, eh bien, ça me rend heureux. C'est le principal. C'est le principal. C'est génial ! T'es prêt à aller à l'école ? J'ai mon ticket, j'ai ma carte de bus. Salut ! Ça va, Simon ? Oui, c'est génial ! Oui, c'est ma maison. Tu peux le voir ? J'avais vu ça sur ton site internet, mais je ne me visualisais pas vraiment l'intérieur. C'est carrément aménagé. Tu vis vraiment dedans ? Oui. Ça, c'est génial. J'ai tout fait moi-même. Donc, c'est avec ça que tu fais tes expéditions, tes reportages, tes documentaires. Oui. Donc, heure de Yukon, c'est ça ? Oui, oui. Mais ça s'est fait tout seul parce que les personnages sont ici au Yukon. Ça a été une expérience extraordinaire de faire ça, puis de rencontrer ces gens-là, puis d'aller dans leur vie, voir ce qu'ils font. Puis ça, c'était le véhicule idéal pour y aller. Mais là, comme tu peux voir, j'ai des petits problèmes techniques. Ah ! Oui, c'est brisé. Il y a comme un petit souci. Il y a comme un petit souci. D'accord. Alors, je suis en réparation. On va prendre mon camion. Ça sera plus intime, c'est ça ? Oui, ça va être un peu mieux pour l'hiver. Bon, de toute façon, on va à Dawson. On s'en va à Dawson. Le village de la rue est vers l'or. Oui. Ici, c'est le nord, mais là-bas, c'est le grand nord. Comme ici, en ce moment, il fait moins 4, là-bas, il fait moins 30. D'accord. Tu as tes vêtements ? Oui, j'ai emmené une petite liquette. C'est parti. On va mettre des choses là. Ah, ça va être bien, là. Oui, ça, c'est le grulix. C'est quand même fascinant de se dire que des milliers d'hommes sont venus là, à pied, ont traversé cette région pour aller chercher de l'or. Mais ils prenaient la Yukon River. Voir monter, ils se faisaient des radeaux avec des arbres et tout ce qu'ils trouvaient. Oui. Je serais curieux de savoir combien de personnes a survécu. À mon avis, pas beaucoup. Il y en a la moitié qui ont réussi à aller déjà jusqu'à Dawson, où on va. Ah, puis moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à Cro-Blanc, quoi. C'est des histoires, en tout cas, qui, moi, ont fait marcher mon imaginaire quand j'étais gamin. Et comme Jack London, c'est ce que tu cherchais, toi, vivre l'aventure. C'est quand je suis arrivé ici que je me suis rendu compte comment le Yukon était vraiment authentique. C'est comme si tu étais au bout de la route et ceux qui sont tous un peu bizarres se sont ramassés ici. Des aventuriers un peu marginaux, c'est ça? Oui. Les gens qui aiment vivre leurs rêves et qui veulent vivre dans la forêt et qui ne veulent pas se faire déranger par des lois. Ici, c'est fais ce que tu veux et si tu meurs, c'est ton problème. C'est la nature qui règne ici. C'est la nature qui règne ici. Si mademoiselle va bien se donner la peine. Oui, 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 oui. On va être bien ici au chaud. Bon, écoute. On ferme les rideaux? On va se poser, oui. On va se poser tranquillement. C'est marrant d'être au milieu de nulle part comme ça. Si tu tombes en panne, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a personne sur les routes. On a vu quoi, trois bagnoles? Oui. Après, est-ce qu'il a vu plus de lapins sur le bord de route que les voitures? Justement, d'ailleurs, il y a un monsieur que j'aimerais te montrer, il s'appelle Roque Boivin. Je vais te montrer son vidéo. Puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai contacté hier puis je vais t'amener à sa ligne de trappe. C'est un trappeur? Oui, oui, c'est un trappeur. Ça fait 40 ans qu'il trappe dans les bois avec sa femme puis ses enfants et tout. Excellent. Je pense qu'on ne prendra pas la même route cette fois-là. Ça nous a pris 12 heures. Là, je pense qu'on va passer par le lac, mais ça va être une expédition. T'es prêt pour une expédition? Oui, je suis là pour ça. Je suis venu là pour ça. Fait qu'on se couche. Parce que demain, il faut salut toi. OK, bonne nuit. Salut. C'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. On fait quoi, là? Embarquez-moi tous vos bagnois. Suivez-moi. OK. OK? C'est l'heure et temps-là. C'est environ une heure, une heure et qu'un. Ah oui? OK? Sur la rivière, deux kilomètres, trois kilomètres de bois. OK, ça marche. OK? C'est bon, toi, Jérôme? C'est bon. Ouh! Sous-titrage ST' 501 C'est une vraie aventure pour aller chez toi. Oui. Quelle idée quand même de venir vivre comme ça, complètement isolé de tout. La raison pour laquelle je suis venu, mais celle-ci, c'est qu'au Québec, chez moi, il y a des clôtures, des barrières partout, les deux côtés de la route, partout, partout, partout. Il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux aller, où tu n'es pas sur une terre de quelqu'un. Et j'avais entendu parler que le Yukon, de mon arrière-grand-père, il était venu ici durant la rue Everlord. Donc, quand j'ai eu l'âge d'être capable de voyager tout seul à 17 ans, je suis venu voir comment c'était le Yukon. Et j'étais vraiment comme il l'avait dit. Comme ici, on pourrait voyager jusqu'à Dawson, un autre 500 kilomètres, on ne verra personne. Donc, c'était vraiment pour moi une liberté que je ne croyais pas. J'étais seulement dans les vues ou dans les bouquins qui parlaient des trucs comme ça. Mais ce métier de trappeur, c'est quand même assez étonnant parce qu'on a presque l'impression que c'est un métier qui n'existe plus. Comment, quand on est gamin, on a envie de faire ce métier ? Mon père était avec de la chasse, de la petite chasse. Et ça, c'était un des moments les plus heureux dans ma jeunesse. A choper des animaux avec lui, faire un peu de pêche. C'est pour ça que je voulais être trappeur. Parce que je mets beaucoup dans les bois, j'adore toujours encore. On est à quelle température à peu près, là ? On fait environ 30 degrés Celsius en ce moment. Moins 30. Oui, moins 30. Moins 30, oui. Toi, tu ne dis jamais moins parce que c'est toujours moins ici, c'est ça ? Le petit, le petit... C'est du temps au moins, si on dit 30, 20. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bienvenue à la maison de trappeur. T'as réussi encore ? Je m'attendais à une petite cabane au fond des bois. C'est une belle maison quand même. Oui, oui, c'est juste joli. J'aime les jolies choses. Allez, tu veux rentrer ? Oui, je sais. Il fait froid quand même. J'approche les moins 40, donc... Il est fait pour le café. Allez, les potes. Bonjour, enchanté. Jérôme ? Oui. Your name is ? Catherine. Catherine, enchanté, Catherine. Hey, Catherine. Hello. C'est la rafel de Sibon. Oh, c'est formidable. C'est le poil qui fait cette chaleur, là. Oui. Il n'est pas petit, hein ? Ah oui. Ça, c'est la vraie poil de cabane du Canada. On n'a pas l'eau courante, on n'a pas... Ah oui, d'accord. Ben non, il n'y a pas l'eau. Et puis, l'électricité, c'est un groupe qui le fait. On a un groupe qui... Un groupe d'électrogènes, d'accord. Mais c'est le bel endroit pour relever les enfants. Le dernier... Le dernier est de 17 ans de leur vie. Alors, comment tu as fait pour l'éducation des enfants, étant donné que tu habites à 200 km du premier village ? C'est toi qui leur as donné des cours ? On faisait l'école correspondance. Le Canada nous offre un système d'éducation. Ils envoient tous les bouquins, tous les matos. Et nous, on fait l'école. Catherine aussi, vous êtes trapeuse, on dit. Elle a toujours trappé. C'est ça, c'est... Et moi, je fais la bouffe autant qu'elle. On fait la laissive ensemble. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu rester vivre ici, si loin des choses ? Principalement, vivre notre propre vie. Faire notre vie sans se soucier du monde extérieur. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, Catherine, dans l'éducation des enfants ou dans cette vie ici, complètement isolée ? Pour eux, ça a été difficile quand ils sont allés en ville, car tout ce qu'ils avaient appris ne comptait pas. Ce sont les trucs urbains qui sont importants. Ce qu'on est capable de faire dans la forêt, là-bas, ça ne sert à rien. Les enfants, à la fin, on en s'est aperçus, une fois qu'ils sont appris dans le système social, qu'ils étaient un peu déficients au niveau social. Qu'ils faisaient confiance à tout le monde. Ils se faisaient avoir tout le temps. Donc, les deux dernières années, mon garçon, on est ménagé au village pour les deux dernières années d'éducation pour lui. Tu pourrais, toi, vivre ou tu aurais pu choisir ce mode de villa en autonomie, comme ça ? La preuve, j'ai des frissons. J'adore, oui. À l'époque, débouffée, c'est le temps. On a fait une grosse journée, là, c'est le temps, on a débouffé un peu. Moi, j'étais en train de crever de faim, là. Il y a de l'élan. Voilà, moi, Catherine, j'ai introduit auparavant. Mais là, t'as de l'élan. Pour une fois que je prends de l'élan. Vas-y, là ! Prends-toi de l'élan. Il y a des vins jaunes. Non, non, prends-le avec tes mains, allez. À la bonne franquette. Ça sent super bon. Ça, c'est Catherine, hein, qui a fait cette sorte. Oui, c'est Catherine qui a tout fait. C'est la cook. Elle cuisine bien, oh là là. Les gâteaux, les biscuits. Bien, merci, Catherine. Ça prend de la bonne eau, allez, santé. Merci, merci de ton accueil. Merci de votre accueil, Catherine. Merci beaucoup. Richesse convoitée du Grand Nord canadien, le commerce dépôt a participé à la conquête de ces immenses territoires. Aujourd'hui, l'industrie de la fourrure est toujours très importante au Canada, rapportant plus de 400 millions de dollars par an au pays. Dans les bois, les trappeurs sont les seuls autorisés à récolter ces richesses. Jacques est l'un d'entre eux. Et ce matin, il est à l'affût de la moindre trace d'activité. Sur les sites, il y a des traces de loups. Les loups sont passés ici, ils ont passé très de sites. Puis ce qu'on peut voir, c'est typique des loups, comme un chien. Ils sont montés ici, ils ont sauté ici dans la neige, puis tu es allé voir sur le buton pour les hauteurs. Ils aiment les hauteurs. Jacques trappe depuis près de 40 ans. Sur ses 150 km² de concession, il pose des pièges afin d'attraper martres, carcajous ou encore renards qui peuplent la forêt boréale. Et au fil des années, notre homme a développé des techniques bien à lui. Ici, on va mettre un peu des glandes de castor mélangées avec de l'herbe à chat, de l'herbe à chat liquide concentré. C'est ça, c'est une potion que j'ai faite depuis plusieurs années. Ça attire les animaux. Puis au moins, ils arrivent ici, ils sentent ça, puis là, ils voient les lapas. Puis là, ils vont essayer d'aller chercher les lapas d'une manière ou d'une autre, de se faufiler. Je leur casse le cou presque instantané. Moi, j'ai commencé à l'âge de 6-7 ans. Je poignais du lièvre. Je débarquais de l'autobus. Je vendais des lièvres. Après ça, les renards mangeaient mes lièvres. Là, mon mononcle me montrait comment poigner des renards. J'allais dans le bois avec mon mononcle. Mon mononcle, c'est un bon trappeur dans le nord du Québec. Puis j'allais avec lui, puis il me montrait quoi faire, puis il me montrait des petits trucs, etc. Puis c'est de même que ça a commencé. Le jeune trappeur a grandi. L'homme est désormais spécialisé dans la traque d'un animal mythique, très présent dans les forêts de la région. Et aujourd'hui, son piège semble avoir fonctionné. Un beau loup, un beau gros loup. C'est de très belles fourrures, pans de marée, pans de marée, pans de toute. Ça, ça va même donner 300, c'est-à-dire 300 plus 300, 600 piastres. 600 piastres, 600 dollars à peu près, pour ce loup-là. C'est un beau loup, ça. Si le loup est trappé pour sa fourrure, le travail de Jacques a aussi une autre utilité. Car leur présence, en trop grand nombre, peut être menaçante. J'essaie de contrôler la population des loups. À Whitehorse, les loups sont en ville. Le gouvernement du Côte, ils ont dit au monde de garder vos chiens à la maison, proche de la maison. Parce que c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont ramasser des chiens, des chats, etc., puis ils vont se laisser ici. Il y en avait en ville, juste l'autre jour, une femme à l'ouvrage, elle promenait son chien, puis il y avait un loup, très à côté d'elle, pas loin d'elle, qui voulait avoir son petit chien. Grâce à son loup, Jacques a gagné sa journée. Mais dans le Grand Nord, la fourrure ne sert pas qu'à enrichir les trappeurs. Car pour les premières nations indiennes de la région, il est depuis toujours un matériau très recherché lorsque vient l'hiver. Ce sont des fourrures que je dois confectionner. Je les ai ajustées là. Je dois couper quelques pièces qui ne vont pas. C'est bien comme ça. C'est beaucoup plus chaud que mon manteau habituel. Et avec cette fourrure, j'adore ça. OVAC est couturière, représentante de l'un des huit peuples autochtones de la région. Alors l'hiver, toute la famille a le droit à son accessoire en fourrure. Une précaution indispensable pour résister aux rues d'hiver polaires. Si vous soufflez dedans, le vent ne passe pas au travers. Car c'est de la fourrure. Et la peau vous isole bien aussi. Donc vous n'avez pas besoin d'une sous-couche très épaisse. C'est très chaud comme ça. J'ai travaillé la fourrure toute ma vie. Ça a toujours été naturel pour moi. Tout le monde autour de moi le faisait. Mes tantes, ma mère et ma grand-mère cousaient tout le temps. Et les hommes chassaient. Donc je trouve normal de coudre pour ma famille. Je suis très fière de mon travail. Depuis plus de 400 ans, la fourrure fait la richesse des habitants du Grand Nord. En Chine, en Russie, mais aussi en France, les peaux du Canada sont exportées dans le monde entier. Là, on a quitté la route. On n'est même plus sur les petits chemins. On est où? On est rendu sur la rivière Yukon. Donc on est direct sur la rivière. D'accord. Oui, oui. On fait un voyage dans le temps. On arrive en douce, non? C'est fou, hein? Et tu peux voir, il y en a, que c'est des anciens bâtiments. Puis c'est même difficile de différencier avec les nouveaux bâtiments parce que les nouveaux bâtiments qui construisent ici, il faut qu'ils suivent des règles vraiment strictes pour que ça ait l'air d'un vieux bâtiment. Oh! C'est pas chaud, hein? Je ne laisse rien sortir, là. Tu verras juste que mes yeux... Ah! À le moins 30, j'ai du mal, quand même. Ouais, hein? Ah, ça pique, ça pique. Ah, c'est vraiment très étonnant. Elle est géniale, cette façade-là. Alors, derrière toutes ces façades, tous ces bâtiments, qu'est-ce qui reste de cette époque-là? Les mineurs sont encore là. D'accord, il y a toujours des mineurs ici? Oui, beaucoup de mineurs. C'est ce qui fait vivre la ville. Il y a les mineurs et les touristes. D'accord. Pour pouvoir avoir une mine d'or, c'est le même prix que ça coûtait en 1897. C'est le même prix pour une mine d'or, maintenant. OK. C'est-à-dire, c'est quoi, le prix pour avoir une concession? C'est 15 $. 15 $? Oui. C'est dingue. C'est pas cher, hein? C'est incroyable. Ça t'a jamais tenté, toi? Bien, j'en ai fait une cette année parce que j'ai fait un documentaire sur les mines d'or au Yukon et je m'en suis acheté une. C'est vrai? Donc, je possède une mine d'or. C'est assez génial. Je vais te montrer celle-là. C'était le journal. L'imprimerie. Regarde ici. En 1911, il avait sorti 164 millions d'or. 4 millions de dollars? Il disait que c'était une des plus grosses endroits dans le monde où il avait trouvé le plus d'or. Et c'est ça qui faisait qu'il y avait tellement de monde qui s'en venait ici. Et c'était pas juste les gens qui venaient chercher de l'or qui faisaient de l'argent. C'était les gens qui vendaient à ces gens-là. Donc, il y a beaucoup de commerce qui se sont fait autour de ça. Et les gens payaient en or. Et même aujourd'hui, tu peux encore arriver et payer avec de l'or. Ici? Oui. Ah oui? Oui, oui. Dans tous les magasins ici, tu peux payer avec de l'or. C'est magnifique, là, la lumière. C'est beau, hein? Oui. Moi, ce qui m'a vraiment marqué quand je suis venu au Yukon, c'était les lumières. Oui. On a l'impression que c'est presque une fausse lumière dans un décor de film. Et pourtant, tout est vrai. Tu vas la voir ici, à droite. C'est une ville où tu viens souvent, j'ai l'impression. Dès que je peux, je viens ici. Mais c'est aussi une ville dangereuse. On appelle ça le vortex de Dawson. Pourquoi dangereuse? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Oui? Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont boire, boire. Ah, ils font la fête, tu veux dire? Ils font la fête. Et puis, c'est facile de se faire aspirer dans le vortex. Et ça fait une semaine que tu fais la fête et tu te dis, non, qu'est-ce que je fais ici? Quand on vient à Dawson, il faut faire attention. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est beau. On est dans un tableau, là. C'est fou, hein? On dirait une toile. Tac. Quand la nature te donne ça, franchement, t'as juste à apprécier, contempler. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Jérôme, il n'y a pas d'accent québécois, là. Non, non, non. Tu n'es pas québécois? C'est un accent alsacien. Alsacien? Un français à Dawson? Par accident, oui. Par accident? Ça fait 15 ans que je suis là, oui. Ah oui, c'est un accident qui a duré, là. Est-ce que vous avez déjà... Vous êtes passé au Downton pour faire le tour? C'est quoi, le Downton? C'est un hôtel-restaurant. D'accord. Ne dis pas, ne dis pas, c'est un secret. Ça sent le piège, non? Dawson, en fait, est un piège. Oui. Ah, wow! Allez, on en ambiance saloon. C'est moi qui t'invite, enfin, qui vous invite. Ah ouais? Ouais. Non, non, c'est moi qui t'invite. Non, non, non. OK. Hi, Laura. Vous brillez de mille feux. C'est pour vous, les gars. Merci. Que voulez-vous boire? Yeah, we would like to do the... The sour touch. C'est un affaire typiquement à Dawson. Tout le monde qui vient à Dawson, il faut qu'il fasse ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tour de magie? T'es nerveux, hein? Voici le règlement. 2 500 $. Si tu avales l'orteil, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un shot. Il y a un orteil d'homme, d'humain, dans la bouteille d'alcool. Un orteil de pied? Oui. Et là, il faut que ça touche à... C'est ça le règlement, c'est qu'il faut que ça touche à tes lèvres. Il ne faut pas que tu l'avales. Sinon, tu payes 2 500 $. Sinon, tu payes 2 500 $. Mais c'est quoi? C'est vraiment un orteil? Oui, c'est un orteil. Donc, le truc, c'est que... Ben, explique un peu toi aussi. Tu vois, tout à l'heure, tu étais en train de dire que t'avais les pieds gelés. Donc, si tu te les gelais juste un peu plus, on couperait l'orteil et puis on le donnerait au downturn. Vous voyez, je me dis que vous êtes des grands malades. Puis c'est très bien. Oh là là là. Il n'est pas en grosse, grosse forme, cet orteil. Non, il est un peu intéressant. Il a un peu changé de couleur. Allons-y, on est là. On est là, on y va. Allez, j'y vais. Donc, je bois et je touche avec l'orteil. Oh, il l'a fait. Ça, ça touche. OK. La même chose. Alors, juste une question pratique, mais comment vous récupérez ces orteils? Ce sont des donations. Il y a une annonce dans le journal. N'importe quel orteil, on en a besoin. C'est pas le genre. Vous êtes des malades. Merci à toi. Tu fais partie d'un vrai gars de danser. Ça y est? Oui. C'est bon, je suis adoubé. Oui. En tout cas, tu es un super ambassadeur du Yukon. Je voulais te remercier pour ces deux jours incroyables. C'était le fun, hein? Ah, c'était vraiment incroyable. Les mois d'hiver, la glace repouvre une bonne partie du Grand Nord canadien. Le matériau devient ainsi un moyen de communication. Lorsqu'il gèle, les lacs accueillent des centaines de kilomètres de route de glace. Et en voiture, mieux vaut prendre quelques précautions. Quand vous conduisez sur une route de glace, vous êtes supposé enlever votre ceinture et baisser votre vitre. Comme ça, si la glace cède et que vous passez à travers, vous pouvez sauter. Mais personne ne fait ça. Il fait beaucoup trop froid dehors pour rouler la vitre ouverte. Sinon, on peut ouvrir le toit ouvrant. Et si ça craint vraiment, on peut sortir par le haut. Mais bon, je ne sais pas si je suis assez fin pour sortir par le toit. Alex est professeur de l'autre côté du lac. Chaque matin, grâce à cette route saisonnière, il gagne 40 minutes sur son trajet habituel. Mais conduire sur la glace ne sera jamais une routine. C'est vrai, je n'aime pas prendre cette route le jour de son ouverture. J'attends que quelques automobilistes l'empruntent avant d'y aller. Si je vois que personne n'est passé à travers, j'y vais. Pour veiller sur ses utilisateurs, la route de glace a ses anges gardiens. Une unité spéciale qui connaît tous les dessous du lac. Là, on voit qu'on a entre 80 cm et 1 mètre de glace. Juste ici, c'est ce que nous dit la machine. Chaque année, la route ouvre à la fin du mois de décembre. L'épaisseur de la glace doit être d'au moins 30 cm pour supporter le poids des voitures. Et mieux vaut s'en assurer par soi-même. Bon, je rentre le mètre, je cherche le fond de la glace et ça nous donne la hauteur. 73. On a 73 cm de glace ici. Aujourd'hui, la hauteur est suffisante. Mais sur cette route vivante, les traces de passage ont de quoi donner le frisson. Ces fissures sont totalement normales. Il y en a partout. Si vous enlevez toute la neige, on en trouve des millions en dessous. C'est totalement normal pour une route de glace. Et plus il y a de trafic sur cette route, plus cela génère de la glace. Les fissures gèlent, regèlent. C'est comme ça que ça se passe. La glace fait partie intégrante de la vie des habitants du Grand Nord. Il vaut mieux la connaître et savoir la manipuler. La glace, c'est aussi un matériau de construction très efficace, quoiqu'éphémère. L'eau gèle pendant si longtemps que certains ont même décidé d'en faire la base de construction un peu folle. Toute cette glace vient du lac sur lequel on se trouve actuellement. On la coupe en octobre ou novembre. On utilise cette glace pour fabriquer les fenêtres, les tables et les toboggans dans le château. Chaque année, sur ce lac, les habitants s'attellent à la construction d'un château de neige et de glace. Un ouvrage éphémère qui n'a rien à envier au chantier traditionnel. Vous voyez les gens qui travaillent par là-bas. Ils installent une baie vitrée en glace, à travers laquelle il sera possible de passer et aussi d'avoir une vue sur la cour de l'autre côté. Ils sont une dizaine à travailler sur ce chantier pendant trois mois. Des artisans de la glace qui ne manquent pas d'imagination. Vous voyez, le soleil entre par là et on a un grand mur de glace qui va permettre d'illuminer toute la pièce pendant la journée. Pour moi, c'est comme un grand jeu. Je suis retraité et je cherchais quelque chose à faire en janvier et en février. Ce sont des très longs mois, vous savez. Mais maintenant, ce sont les mois les plus amusants de l'année. On dit que les habitants de cette région sont tous un peu givrés. Ces passionnés d'escalade en sont les parfaits exemples. Chaque semaine, ils se réunissent pour grimper sur cette tour artificielle de 20 mètres de haut. On a construit une sous-structure, habituellement à base de tubes en fer et de grillage. Il y a des robinets sur le haut qui vaporisent de l'eau constamment. C'est ça qui fait croître cette tour. Une semaine ou deux et on est prêt pour l'escalade. La glace fait partie intégrante de la vie des habitants du Yukon. Et il ne faut pas avoir froid aux yeux pour l'apprivoiser. Je pars vers le nord cet après-midi et je voulais savoir si vous avez des informations sur la route. La route est ouverte, oui. Salut Gérard ! Jérôme ! Ça va ? Oui, oui, très très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es en état d'arrestation ? Non, 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 pas du tout. Je suis venu chercher des informations pour notre voyage. Pour l'expédition ? Oui, oui. Parce que moins 40 ce matin, je ne sais pas, demain. Oui, parce qu'à moins 40 degrés maintenant, ça peut être beaucoup plus froid demain. Il y a quoi ? Il y a du blizzard en ce moment ? Non, non, il y avait du blizzard il y a quelques jours parce que la route a été fermée. C'est pour ça que je suis venu chercher les informations. Mais non, non, mais par contre, c'est le froid. Je vais parler au sergent et au cas où on ne revienne pas, ils viendront peut-être nous... Bonne idée ! Quelles sont les consignes, quelles sont les choses sur lesquelles il faut être vigilant ? C'est une région très vaste et si vous partez seul, c'est primordial que quelqu'un soit au courant. Il faut informer une personne de votre entourage dans le village ou prévenir le poste de police. Ok. C'est bon. Merci. Service VIP ? Ah bah bien sûr, bien sûr ! T'as vu, là, les lumières au soleil se lèvent, là, il est clair. Quelle heure est-il, il est ? 11 heures. 11 heures pile ? Le jour se lève. On pourrait presque aller se faire bronzer. Oui, oui. Bah oui ! Derrière les vitres, alors. Même si ça marche pas, ça marche. Je suis prêt ? Oui, super. Allez ! Jérôme ? Direction le Grand Nord. Très, très bien. C'est pas beau, ça ? C'est magnifique. C'est magnifique. Ça va combien de temps que tu habites ici, toi, dans Yukon ? Euh... Je suis arrivé en 82. Ah ouais ? T'étais peut-être même pas né. Oh si, c'est gentil, c'est gentil, mais là, tu m'en fais tout. Et qu'est-ce qui t'a amené ici, justement, dans cette région ? Bah, tu sais, toi, tu es ici en ce moment, c'est parce que tu es... T'es attiré, t'as été attiré par le Nord, n'est-ce pas ? Ouais, ouais. Et bien moi, c'est pareil, j'ai toujours été aimé... J'ai toujours été aimé la nature, la montagne, l'eau, la forêt, les animaux. Et voilà, j'ai trouvé le... Comment dire ? J'ai... Le bonheur. Ton eldorado à toi ? C'est ça. Ouais. Voilà. Quand j'étais arrivé à Dawson, il me restait 400 dollars en poche. C'était tout. Bravo. T'as tout repris à zéro, finalement. T'avais quel âge quand t'es arrivé là ? 35. Ouais. J'étais pauvre. Pas d'argent, pas beaucoup, j'avais juste assez pour survivre, tu vois. J'étais heureux, tu vois. J'étais bien, j'étais libre. Ouais. C'est beau, là. On arrive sur la rivière du Klondike. On va passer le pont. Et c'est le début de la route de la Tempster, qui va jusqu'à Inuvik. Là, si on allait tout droit, on dépasse le cercle polaire. Bien sûr. OK. C'est une route mythique, ici, ça ? Oui, bien sûr. Alors, tu vois, devant nous, c'est la chaîne de Tombstone. Et demain, on ira dans cette région-là, avec les motoneiges. On va faire du camping, en espérant que ce soit lié à des aurores boréales. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau à la cerise, là. Ah, ça y est. Bienvenue à Benson Creek. Voilà où on va habiter, où tu veux habiter, moi aussi, bien sûr, ici. Et je vais t'emmener dans ta petite cabane. Ah, c'est qu'il y a des petites cabanes ? Oui, oui. Ma cabane au Canada, qui est appuyée au fond des bois. Voilà. Et puis, alors, mon chien qui nous accompagne partout, son nom, c'est Celtic. Salut, Celtic ! Et on va aller faire le feu. Alors, tu as combien de chalets ? Tu peux recevoir combien de personnes, ici ? J'ai deux chalets, faites une pour trois personnes et l'autre pour deux. D'accord. Et puis, le sauna. Ah, le sauna, très bien. Le sauna, bah oui. C'est très agréable. Oh, voilà ta chambre. Oh, j'aide bien, là, dis donc. Voilà, on va faire de feu, on va remettre quelques bûches dans le feu. Le feu bien. Oui, oui, oui. Alors, quand il y a un ours, il y a une bombe, ici. D'accord. S'il y a un ours qui vient. D'accord. Mais je ne penserai pas. Ok. De toute façon, ils frappent avant l'entrée. Oui, 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 c'est ça qui compte. Ils sont habitués. Jérôme, on va préparer les machines, le matériel. Pour notre voyage. Les motos neige. Oui, bien sûr. Tu les concharges déjà ce soir. Oui. Prends le sac jaune. Ça, c'est l'armature de la tente. Il a des piquets. Voilà. Puis, on va le mettre dans le toboggan. Ça, c'est une chose. Merci. Je prends ça. Je mène le dans le toboggan. Moi, je prends le poil. Voilà. Ça va bien. Qu'en penses-tu ? Ça va être top. Ok. J'ai déjà des tas de mamans. Tu m'as fait un plat typiquement Yukonais, là. Bien sûr. Fondue savoyarde. Bien sûr. Tu as mis quoi comme fromage ? Du comté. Tu as trouvé du comté, ici ? Bien sûr, du comté. Oui, Jérôme, qu'est-ce que tu crois ? Avec du pain fait maison. J'ai vu qu'il y avait des machines à pain, juste là. Oui, la machine fait la pâte. Et après, je fais le reste. C'est convivial. J'aime ça. J'aime faire une fondue. Et qu'est-ce que tu ne peux pas trouver ici qui te manque ? Les Huites, par exemple. Ah, les Huites te manquent ? Ah, oui. Peut-être quelles régions, toi ? De La Rochelle. Ah ! Tu n'as pas en soi ? Allez, on va tranquille. Hein ? N'est-ce pas ? Merci. À ton séjour, ici. Voilà. J'espère que... Qui commence très bien. Merci. Celtic ! La nuit, aux abords de Yellowknife, on peut parfois observer d'étranges processions. Chaque soir, ils sont des centaines à observer le ciel dans l'attente d'une apparition magique. Les aurores boréales. Le résultat d'une rencontre entre les vents solaires et le champ électromagnétique de la Terre. Un phénomène propre aux régions polaires. Ok, vous êtes prêts ? Un spectacle très prisé aussi. Ok, merci. Ces touristes asiatiques ont fait des milliers de kilomètres pour pouvoir assister au phénomène. On est vraiment super contents. C'est magnifique. On est très excités de voir ça en vrai. Pour eux, être photographié sous l'étrange halo vert n'a pas de prix. Oh, c'est super, c'est vraiment bien. En Asie, il existe des superstitions autour des aurores boréales. Si des parents assistent au phénomène, leurs enfants seront très intelligents. Yellowknife, c'est la ville des aurores boréales. La clarté de son ciel en hiver rend le spectacle plus visible et attire des touristes par milliers. Mais la ville accueille aussi une autre catégorie de chasseurs d'aurores boréales. Comme chaque jour, Keating est en pleine préparation de son expédition nocturne. On regarde les images satellites pour ce soir, pour savoir si on a des trouées dans le ciel. Ça permet de savoir si on peut sortir et avoir la chance de voir une aurore. On voit qu'ici, on aura potentiellement une belle trouée. Ici, au nord-ouest. Si Keating ne laisse rien au hasard, c'est qu'il n'a qu'un objectif. Photographier et filmer les meilleures aurores que le ciel puisse lui offrir. Une passion dévorante qui le pousse sur les routes au cœur de la nuit polaire. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose par ici. On a un ciel clair en face de nous. Ça, c'est une bonne chose. Toute ma vie, j'ai chassé des tempêtes. Quand j'étais petit, dans les prairies canadiennes, quand il y avait des gros orages, mon père nous faisait monter dans la voiture. Allons-y, allons-y. Il va y avoir des éclairs. Je ne pense pas que ce soit très différent de ce que je fais aujourd'hui. C'est sur un lac gelé, loin des lumières de la ville, que Keating a choisi de poser ses appareils. Pour réaliser ces clichés, le chasseur d'aurores pourra profiter d'un point de vue imprenable. Là, l'aurore vient de l'est. Elle se déplace vers le sud du ciel. Juste avant, c'était vers le nord. Mais elle se dirige vers le sud maintenant. Et au fond, vers l'ouest, elle se dissipe légèrement. C'est une super nuit. Ça commence à s'intensifier. On va assister à un beau spectacle. Quand les aurores se mettent à danser, c'est incroyable à voir. C'est unique. Personnellement, je pense que l'on n'est rien. On est juste de toutes petites choses, perdues au cœur de cet immense univers. Tu es prêt ? Oui. On en a un peu prêt pour deux heures. Je te suis. Je te suis. C'est toi le boss. Je te suis. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501